Avec le coach de l'INP Toulouse, une réaction sur ce match, malheureusement une défaite ? Malheureusement une défaite, dès le début de match ça se passe très mal, une de mes meilleures joueuses sort sur blessure. Malgré ça on réagit très bien, à la mi-temps on n'est qu'à 7 points, on y croit encore. Au début de deuxième mi-temps on prend, après l'INP Grenoble monte jusqu'à 20 points, mais les filles, la main joueuse qui s'est blessée en début, acceptent de revenir. Et il y a une petite réaction d'orgueil qui nous fait revenir à 10 points, enfin on aurait pu revenir à 10 points. Après les filles sont vraiment bien battues jusqu'au bout, donc on a donné tout ce qu'on a pu, ça n'a pas forcément été équitable. Sur un point sur lequel habitude on ne parle jamais, c'est l'arbitrage. Là c'était vraiment exceptionnellement lamentable. Voilà, donc c'est une grosse déception de ce côté-là, parce qu'on aurait pu jouer avec d'autres armes. Le point positif c'est que vous avez quand même fait un très beau parcours, vous êtes arrivé jusqu'en finale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours du départ jusqu'à cette finale ? Alors le départ c'est en septembre, les filles qui rentrent à l'école, sur l'équipe il y a deux joueuses qui jouent en club au niveau national, les autres non. Donc elles peuvent s'entraîner une fois dans la semaine avec l'équipe. Donc voilà, au fur et à mesure, je savais qu'il y avait une équipe capable de se qualifier sur les championnats de France, parce que l'an dernier on avait fait cinquième, là on était un peu meilleurs, on s'est renforcés. Donc on avait des ambitions quand on est venu ici, pas forcément celle de jouer la finale, au moins d'aller jusqu'en demi-finale. Après il y a tellement de choses qui font le parcours que c'est nous cette année qui sommes passés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe le sport universitaire au niveau des entraînements, la fréquence de vos entraînements et les rencontres que vous avez peut-être le week-end ou en semaine ? Alors sur Toulouse, il y a un championnat d'académie avec différents niveaux. Moi, mes filles sont au deuxième niveau parce que je ne peux pas avoir mes joueuses de club. Puis bon, certaines ont des examens, etc. Donc tout le monde ne peut pas être là. Après il y a un championnat interacadémique qui permet de se qualifier pour le championnat de France. Nous sur Toulouse, en général, il y a l'INSA Toulouse et nous. L'an dernier, l'INSA Toulouse était finaliste. C'est un essai de notre tour. On se rencontre trois ou quatre fois dans l'année. Ça nous permet de travailler sur un niveau championnat de France. Félicitations et puis peut-être pour l'année prochaine ? Normalement, on devrait être là au moins pour deux ans encore. Merci beaucoup. Avec les champions de France de basket des écoles, notamment Grenoble INP, est-ce que vous présentez et puis présentez votre équipe ? Moi, je m'appelle Gilles Durand. Je suis enseignant d'EPS à Grenoble INP. Et l'équipe, ce sont des filles qui ont fait Mathsup, Mathspe, qui aujourd'hui sont en école d'ingénieurs et qui vont être ingénieurs dans les trois années qui arrivent ici. Donc ce sont des ingénieurs et ce sont des sportifs alors aussi ? Ce seront avant tout des ingénieurs et puis après des sportifs. Mais bon, c'est vrai que l'école privilégie l'activité sportive dans la formation de l'élève ingénieur et que le sport est obligatoire. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des équipes et des filles qui sont, comme aujourd'hui, motivées pour aller chercher un titre. Parlez-nous de votre parcours du départ dans la compétition jusqu'à aujourd'hui et cette victoire. Alors le départ de la compétition, je ne sais pas s'il faut parler des matchs qui ont eu lieu avant le championnat de France. Mais bon, ça se résume à des confrontations INSA de Lyon et INP Grenoble. Là, c'est des rencontres toujours fratricides mais qui laissent beaucoup de souvenirs. Et puis après, il y a un match de barrage et puis on arrive à Lyon cette année où il y a un match de poule. Il faut reconnaître qu'on est tombé sur une poule qui était quand même moins forte que l'autre. Et on est arrivé assez facilement en demi-finale et on recompte encore l'INSA de Lyon. C'est encore un match qui est très serré puisqu'on gagne 2-10 points. Et puis la finale que vous venez de voir, qui est à la fois une finale facile parce qu'on fait l'écart et en même temps une finale prenante parce que l'équipe l'INSA de Toulouse qui vend chèrement sa peau revient en fin de match. Et je pense que ça fait une belle finale. Dans ces équipes de sport universitaire, il y a quand même de formidables joueuses. Aujourd'hui, on a vu un super match, notamment avec une belle ambiance. Peut-être aussi des futurs espoirs du basket ? Au niveau des grandes écoles, c'est un peu compliqué parce que ce sont quand même des élèves qui ont fait des études. C'est dur de rester quand même, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec des études en 5 ans au lieu de 3 ans, avec des cours complémentaires, etc. C'est quand même si compliqué d'être sportif de haut niveau et être élève ingénieur, en tout cas à l'INP. Mais c'est vrai qu'on arrive à avoir des sportifs de haut niveau dans l'établissement. Chez les filles, il y en a quelques-unes qui jouent à N3. Et on avait, nous, dans l'établissement, quelques sportifs qui sont allés aux Jeux Olympiques. Dernier mot peut-être sur ce sport universitaire. Il y a quand même un bel engouement autour de cette pratique ? Je crois que l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, ce qu'ont fait les filles sur le terrain, les trois jours qu'on vient de passer, montrent qu'effectivement il y a un engouement. Effectivement c'est important parce qu'au-delà du sport, il y a des échanges entre toutes les écoles, entre tous les enseignants. Et c'est là qu'il y a une fédération du sport universitaire qui, j'espère, se rejaillera sur le milieu fédéral et dans la vie future. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis Zoé, je viens de Grenoble INP. Je suis passée par la prépa des INP. Sophie Soattel, je suis élève à l'INPG. Ça fait trois ans qu'on est à l'école, un peu plus pour Zoé. Moi j'ai été championne de France la première année. La deuxième année on a été troisième. Et cette année on récupère enfin le titre. Donc moi ça fait quatre ans que je suis dans la compétition. J'ai remporté deux fois le titre de championne de France. Et l'année dernière médaille d'argent, cette année du coup on est titré. Sophie et moi on a des horaires aménagées qui nous permettent de faire les deux. Et c'est très très pratique et Grenoble INP nous aide bien. Donc voilà, on a des cours aménagés. Et en plus, maintenant que je suis en stage pour la fin de mes études, mon entreprise a été assez gentille et m'a laissée pouvoir aller participer à ces championnats de France. Nous participons à l'autre championnat, donc à la tronche mêlant, toutes les deux dans la même équipe en National 3. Le plaisir c'est que c'est un autre niveau. On joue avec des amis à nous. C'est un plaisir de partager notre savoir et de pouvoir jouer avec d'autres personnes. Et ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on véhicule aussi l'image de Grenoble INP. Et c'est une fierté de porter le maillot. Et du coup c'est pour une autre cause qu'on se bat plutôt que pour nous-mêmes en fait. Donc on représente nos écoles et on représente l'école pour le basketball du coup.